bonjour peut-être que vous avez le même problème que moi ma playstation clignote mais elle veut pas s'allumer le voyant clignote rouge et quand on appuie sur sur allumer le voyant s'allume toujours et toujours en rouge mais ne clignote plus il n'y a rien à l'écran vous laissez votre doigt dessus le voyant devient vert mais toujours rien c'est que votre console est super froide il faut là il faut prendre un sèche cheveux pendant 15 à 20 minutes et le sèche cheveux je vais vous montrer comment faire donc avec un sèche cheveux nous allons nous allons passer le sèche cheveux sur l'endroit ici et sur les grilles de ventilation c'est que la pression est froide il faut faire réchauffer c'est la partie qui est à l'intérieur pendant un quart d'heure je vais vous montrer pendant cinq dix minutes il n'a pas qu'on fera un essai ça va faire du bruit attention c'est parti sur air chaud évidemment vous pouvez le tasser par dessus aussi il n'a pas qu'on fera un essai ça va faire du bruit attention c'est parti il n'a pas qu'on je vais faire dessus aussi un petit peu mais surtout vers le système de ventilation bien vérifier qu'on met l'air chaud évidemment et on 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 moi j'ai retiré l'embout pour aller plus vite alors c'est un sèche-cheveux tout simple petite lumière bleue c'est pur mais c'est pas ça qui fait avec un sèche-cheveux bien chaud ça marche aussi il faut pas le faire trop près parce que sinon si vous le faites trop près cette partie là peut sonde à cette distance là vous voyez c'est déjà bien vous pouvez le faire le dessus de cette part de ce côté là on 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 va aller voir on 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 est revenu pour vous montrer je vais aller plus loin le temps de prendre la manette voilà c'est marqué après c'est juste à remettre donc la preuve le voyons est vert la console s'allume voilà c'était comment refaire remarcher une console ps3 quand le voyant rouge qui n'a tout le temps problème que beaucoup de playstation 3 ont tout simplement un coup de sèche cheveux pendant un quart d'heure un quart d'heure ou 45 ou 30 minutes ça dépend de la puissance de votre sèche cheveux sur chaud évidemment sur la ventilation arrière comme je vous ai montré juste avant et voilà et après votre console elle refonctionne